bonjour à tous alors on est quel jour mardi ce matin on a quitté l'emplacement du camping qu'on devait rendre avant midi là il est 11h42 on est déjà parti depuis quoi une dizaine de minutes du camping on est dans les routes de campagne enfin de campagne et de montagne avec les petits virages et tout sympathique donc c'est moi qui conduis comme toujours à chaque fois que je conduis c'est les routes de montagne je sais pas pourquoi mais voilà du coup aujourd'hui on voudrait déjà passer l'aspirateur dans la voiture parce que là la voiture entre le plage enfin le sable de la plage là où on était au camping les c'est quoi les épines de pain c'est ça non c'était cyprès ouais voilà enfin bref les cyprès il y avait des feuilles qui tombaient enfin des branches qui tombaient et tout voilà la voiture elle est dégoûtante on voudrait au moins faire la partie des filles et ouais arrière et puis avant quoi la grande caisse et tout on va peut-être pas la nettoyer parce qu'il faut tout sortir et encore elle est à peu près propre on l'a nettoyé un peu ce matin on a tout nettoyé avant de repartir le réchaud les caisses tout comme ça tout est propre on est content ce soir on va manger avec Bea donc voilà on a hâte et donc voilà on va passer une journée tranquille voilà là on n'a pas pour longtemps à retourner sur marseille donc je ne sais pas ce qu'on fera cet après-midi on verra bien c'est bon on n'a rien décidé si on trouve quelque chose de joli dans sur la route on s'arrête on visite et sinon bah moi j'aurais bien aimé visiter le j'aurais bien aimé visiter le quartier du panier à marseille qu'on ne connaît pas donc voilà après c'est le camping ça s'est bien passé c'était plutôt pas mal ça vous a plu à tout le monde le camping oui moi ça m'a plu allez vas-y donne ton avis sur le camping ouais le camping ouais c'était sympa il y avait plein de jeux pour les enfants les piscines pour les enfants c'était plus simple qu'au fond de mer elle est pour la piscine parce que du coup ils pouvaient jouer tout seul on était sur l'autre on est à côté on pouvait se détendre vraiment et pas être obligé de les de les tenir pour pas qu'elles se noient dans la piscine quand même parce que nous on ne savent pas nager donc c'est un peu compliqué après ouais il y a il prête tout ce qu'il y a pour jouer quoi donc c'était ouais c'est génial c'est plutôt bien le patron est super sympa super sympa le patron l'accueil est beaucoup plus agréable qu'au camping voilà c'est vrai que ça ça rien à voir avec l'autre camping même si l'autre on aime bien c'est quand même bien la nature un tout petit camping tu es beaucoup plus gros après voilà il a reçu arrivé à la fête jusqu'à jusqu'à 11h30 je crois au minuit tout comme ça en fait il propose des animations c'est pas mal un peu dans les clubs vacances et tout ouais c'est mieux c'est mieux c'est mieux après les emplacements ils sont grands quand même ça va les emplacements sont grands mais pas trop mal hommagés enfin certains parce qu'on a vu certains qui étaient bien dans le soleil après c'est le après ça dépend surtout pour les camping-gars le soleil non avec un petit cours d'eau aussi une petite rivière avec des petites cascades des petites cascades non si c'était sympa aussi le camping moi personnellement je voudrais bien y revenir après c'est à voir tous ensemble voilà et vous les filles vous en pensez quoi alors allez lucie avec un peu de bon rien d'autre après on est allé et des espèces de fourgères aussi et et on est allé leur donner le soir et après on a fait une petite balade au bord de la rivière ça nous a fatigué les gens mais on n'a pas tardé à s'endormir le soir vous étiez fatigué le soir vous avez passé une grosse journée oui oui on s'est aussi fait des nouvelles copines le jeu le jeu c'est trop cool un trampoline c'est à côté des chèvres il peut les caresser c'est trop génial bon Nilou à toi alors attend il faut que je te voie il y a aussi la piscine mais trop cool c'est trop cool Nilou tes doigts c'était bien hein les chèvres elles étaient belles il faudra bien se passer à l'eau là au début de la première journée il y en avait deux de chèvres et hier soir on avait une qui était dans le fond des tables elle se reposait peut-être ouais sauf qu'elle dormait déjà ah bah oui il faisait nuit presque Dr Niton et du coup on n'a pas pu donner les espèces de p'tites c'est clair et vous avez préféré lequel le camping celui-là ou celui-là d'avant celui-là vous avez préféré celui-là à l'autre il y a plus d'animation pour les enfants il y a plus de choses quoi ouais oui et les autres jouer il y en a plus et on peut mieux jouer mais c'était beaucoup mieux vous n'aurez pas bon bon mais voilà vous n'aurez pas l'avis de Lola désolé parce que elle s'endormie elle dort à petite donc on vous dit à plus tard alors voilà je vous reprends avec nous parce qu'on est dans le parc national des Calanques vu qu'on descend sur Marseille et du coup je voulais vous montrer parce que là on a tout bah c'est quoi les montagnes sur la route et tout à l'heure on a vu la mer et en descendant je pense qu'on va revoir la mer si jamais je vous remontrerai on a les montagnes là là et si c'est la route à laquelle je pense je vais avoir peur en descendant ça fait rire le dos mais ça me fait pas rire pommée là hein il y a un parking à 100m si tu veux apparemment il y a des tables ouais bah déjà il y a de l'ombre c'est déjà bien alors voilà on commence à redescendre sur la route et du coup je vous prends parce qu'on voit la mer mais je sais pas si vous allez la voir au téléphone enfin avec le portable c'est juste c'est énorme c'est juste trop beau c'est juste trop beau c'est trop beau oui alors attends euh bouge pas alors bonjour enfin re bonjour j'ai trouvé le papa il m'a trouvé une veine il m'a dit que c'est avec un caillou la veine et il m'a expliqué qu'après ça allait sortir ça sauf qu'ils sont effrités en trois morceaux mais le troisième il était pas vraiment cristallisé donc j'ai récupéré que de marceaux t'as montré les cristaux ? regardez en là et en là et puis au fond il y a de la poudre de cristaux t'es contente ? oui parce qu'en fait la poudre de cristaux c'est parce que les cristaux ils sont effrités ouais alors je vous montre on arrive on voit Marseille ça y est hein ? bah oui c'est beau et regarde les rochers là bas c'est énorme du coup j'ai filmé un moment on a Marseille qui est juste là en bas avec la mer et là on a la montagne c'est énorme non elle croit que Béa elle croit qu'elle peut voir Béa d'ici non ça va être compliqué déjà il va falloir qu'on cherche l'adresse à Béa exactement pour savoir où est-ce qu'on la voit l'adresse on doit la voir et après on verra attend on est dans le noir on est dans le noir ? non on est pas dans le noir moi je regarde toujours c'est trop de des veines de cristaux ouais mais on va pas s'arrêter au bord de la route pour ramasser des cristaux ici en dis-lo là y a pas de mon cristal il s'est escruté et j'ai un bout de paillettes dans la lampe ah bah voilà t'as des paillettes de cristal bon bah voilà vous avez fait un bout de route avec nous je vous reprends quand on arrive vers la mer à tout à l'heure coucou à tous je vous reprends on est quel jour du coup j'ai même plus les jours moins mercredi je crois ouais on est mercredi 14 c'est ça on est mercredi matin je suis désolé nous on est tout décalé du coup pour avoir les jours les trucs enfin voilà c'est un peu compliqué pour nous bah on part de chez Béa on a passé la soirée avec Béa et Thierry et sa soeur Popo ça s'est super bien passé on a passé une trop bonne soirée franchement voilà c'est bien marié c'est voilà c'était trop bien franchement à refaire et peut-être qu'un jour Béa viendra à la maison on attend hein on ne sait jamais ouais donc voilà et du coup voilà on va passer un peu la journée sur Marseille aujourd'hui ce soir on a à nouveau invité à manger sur Marseille dans la famille à Ludo on va dire c'est même pas la famille c'est une connaissance en fait ouais bon voilà et du coup voilà enfin nous c'est trop bien passé Thierry Thierry il est fou il a acheté il a acheté toutes les actions des alentours pour les filles il nous a trop fait rire hein ouais ouais il est fou voilà moi j'ai pas pris de photo franchement on a profité du moment voilà moi j'ai profité et j'ai pas pris de photo rien du tout je voulais vraiment profiter à fond allez ressenti Ludo bon super soirée on a bien rigolé la quiche bon par contre Béa t'as perdu le concours de quiche hein Mika elle est meilleure hein désolé je vais rester là-dessus enfin voilà j'espère que tu as aimé les meringues hein puis ouais sinon ouais bon Thierry il est fou hein comme l'équipe avait là il est fou gentil mais fou ouais sinon ouais très bien bonne soirée on a bien rigolé même ce matin en partant de chez Béa on rigolait encore après ma foi c'est Béa quoi donc voilà c'est Béa si c'était ça comme on dit maintenant Béa c'est la famille je pense qu'à chaque fois qu'on passera par Marseille on devra la voir il y a des fortes chances voilà c'est ça les filles vous voulez donner un dans ce papier d'écroule le matin aussi hier soir j'ai donné à manger au chat sauvage parce qu'en fait ils l'ont récupéré et ils l'ont soigné parce qu'en fait non mais c'est pas lui qui l'ont soigné ah oui c'était l'oiseau ah oui c'était l'oiseau qui l'ont soigné et en fait ils l'ont soigné l'oiseau parce qu'il s'est fait par papillon bon bref t'as passé une bonne soirée on demande ton avis à toi pas l'avis de Béa s'il te plaît Lucie à toi on a passé une soirée à jouer et Géryl a fait un petit bloc non t'ouvre pas le sac maintenant s'il te plaît pas dans la voiture Lucie ah oui t'étais trop contente de pouvoir bricoler et scraper un peu alors Lola c'était comment ? très cool très cool ça t'a plu ? oui mais en fait en fait quoi ? c'est pas mon sac ? ouais et ben on va pas être mort bon voilà donc voilà ben là du coup on va pique niquer à la mer c'est ça le programme ? on va pique niquer le programme c'est déjà de trouver une supérette ou quelque chose pour acheter le pique nique parce qu'on a rien voilà on va aller pique niquer à la mer et puis voilà après on sait pas ce qu'on fait cette nuit demain on verra au fur et à mesure enfin voilà donc on vous reprend tout à l'heure à tout à l'heure allez je vous reprends avec nous ici on a la mer on est en ville là encore on est en pleine ville on est en pleine ville dans Marseille alors je sais pas si vous allez voir par là on va passer un peu le vieux port il y a les calonques ah c'est joli Marseille quand même ah ouais bon après attention hein c'est joli par endroits c'est comme partout enfin comme toutes les grandes villes j'ai envie de dire des endroits où c'est pas beau et ici on a les palmiers et nous va où du coup là ? ouais mais c'est où ? par là-bas au fond dans les calonques ? euh ouais par là il y a des vues de plage et des vues de calonques on va trouver on voudrait bien trouver un masque ici coucou à tous alors on est mercredi 14 toujours on est toujours sur Marseille du coup comme on connait quand même du monde un peu à Marseille du tout là de la famille et moi aussi euh on va bah ce soir on va encore passer la soirée sur Marseille je sais pas où est-ce qu'on va dormir mais peut-être que demain on sera encore sur Marseille aussi ouais peut-être mais ouais du coup on vous a pris quelques fois moi j'ai pris quelques photos aujourd'hui on a fait une journée baignade on était dans un petit port avec une petite cric et tout en plein Marseille vous allez voir c'est trop sympa là où on était moi je vous donne pas les arrondissements ou je ne sais quoi parce que franchement je... c'est trop grand pour moi Marseille je suis perdu complet c'est non mais c'est le 7ème le 7ème ? ouais ouais mais mis à part ça voilà quoi c'était dans le 7ème c'était magnifique euh... on a passé une bonne journée les filles elles se sont bien amusées moi je suis même pas allé dans l'eau j'ai trompé que les pieds honnêtement l'eau elle était froide ouais elle est agitée la mer là la mer était agitée ouais elle était super agitée là où on était bon après nous dans la cric ça faisait une cric comme ça avec la digue et euh... du coup ça proupait les vagues nous là où les filles elles étaient il y avait pas de vagues du tout il y avait un tout petit bassin pour qu'elles puissent se baigner genre comme une piscine mais alors c'était plat sur combien kilomètres ? ouais 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 c'était plat ouais il y avait de la longueur ouais il y avait 150 mètres là 150 mètres qu'elles avaient pied ? ouais ouais voilà du coup c'est génial pour les enfants il y a vraiment pas beaucoup d'eau hein je pense qu'il y avait 30 cm, 40 cm d'eau sur euh... voilà une grande détendue et du coup c'est génial pour les enfants parce que du coup elles peuvent se baigner elles peuvent jouer l'eau là elle a pataugé un peu dans le sable elles ont ramassé des coquillages des choses comme ça c'est plutôt quoi ici qu'elle a ramassé des coquillages ? parce que les autres le signe me les a enterré non je les ai tous gardés les coquillages voilà donc ben voilà vous aurez pas beaucoup de photos, vidéos, tout ça ben on est avec la famille on profite ou des amis ou voilà et du coup on pense pas forcément à sortir les téléphones non plus après euh... voilà ben rien fait de plus en fait oh les escaliers de la mort qui tue qui sont en face de nous tu veux des seins je te récupère en haut ? regardez un peu je te récupère en haut ? je sais pas combien il y a de marches mais ceux là j'aimerais pas les faire hein du coup voilà bon on est toujours en train de se produire dans Marseille heureusement qu'on a le GPS puisque sinon je vous dis pas par contre ici c'est un truc de fou on peut faire trois kilomètres on met un quart d'heure non même plus on met dix minutes par kilomètre en moyenne à Marseille c'est horrible des fois je me dis on pose la voiture on y va à pied c'est... hein ? c'est horrible c'est horrible la circulation et puis les gens ils sont fous au volant ici ils sont fous ben c'est comme dans toutes les grandes villes quoi voilà alors les ruelles étroites ohlala si vous saviez comme j'ai peur quand même je vais passer dans des ruelles toutes étroites franchement on se demande déjà ça croise pas on est obligé de se garer enfin de s'arrêter au bord de la route il y a des voitures de chaque côté et encore on sait même pas comment se pousser pour que celui d'enfin s'y passe ou que nous on puisse passer du coup voilà du coup ben alors on clôture enfin on va clôturer le vlog pour aujourd'hui on vous reprendra pas ce soir parce que voilà vu qu'on a... eh deux minutes s'il te plait vu qu'on a... on va passer la soirée chez la famille Aludo et que... on va certainement finir tard ensuite on va aller se coucher je pense qu'on va trouver un coin tranquille pour aller se coucher pour dormir par là sur Marseille pas trop loin et du coup on vous reprendra pas ce soir du tout donc voilà tu veux dire quoi ? que j'ai eu un écran repris sur un immeuble ouais bah ça c'est des bêtises mais voilà donc on vous souhaite une bonne journée et... si... les prochains jours on fait pas beaucoup d'activités tout ça comme aujourd'hui c'est vrai alors normalement on devait rentrer à la maison mais du coup on est... on va rester quelques jours de plus je crois on est trop bien en vacances on entraîne la pâte on va rester quelques jours de plus en vacances parce que normalement on devait remonter demain à la maison mais du coup c'est plus au programme on remontera plus tôt dans le week-end je pense donc on aura gagné 2-3 jours et demain c'est le 15 août alors en plus on cherche un endroit pas loin de Marseille pour voir les feux ouais pour voir les feux mais qui nous permettrait de commencer à remonter à la maison peut-être ouais on sait pas ouais on sait pas donc voilà on sait pas on va passer le 15 août mais on aimerait bien savoir ouais c'est quoi ? c'est Notre-Dame de Beauregard ? non de la... de la garde bon voilà euh... je sais pas si je vais pouvoir vous montrer on va passer devant Notre-Dame de la garde mais là il y a tous les immeubles maintenant il va fallu ralentir tout à l'heure donc voilà bah si j'ai des photos ou quoi pour la route je vous reprendrai des photos j'ai appris un reçu Sous-titrage FR ?